Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour bien préparer votre sac pour envoyer un sac à dos. Alors avant même de parler du sac et de son contenu, quelques conseils. Scannez toujours votre passeport et envoyez-le vous par mail, comme ça si vous le perdez ce sera plus facile pour le refaire à l'ambassade. Faites également quelques photocopies supplémentaires, dans certains pays pour des formalités ils l'exigent. Prenez cette ceinture que vous mettrez en dessous de vos vêtements, dans lesquelles vous mettrez vos billets et justement vos passeports. C'est vraiment l'outil de base du voyageur qui n'a pas envie de se faire avoir par les big pockets. Côté sac à dos, je vous conseille d'en prendre un entre 50 et 70 litres. Le reste ce sera trop gros, ça ne servira à rien. Et également au niveau du poids, ça sera entre 12 et 14 kg au maximum. Si vous excédez ce poids là, c'est qu'il y a des choses qui seront inutiles ou vous n'utiliserez pas pendant le voyage. Maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà tout ce qu'il y a dans mon sac. Vous voyez, il n'y a pas grand chose et pourtant il y a tout ce dont j'ai besoin. Maintenant je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi. Alors les vêtements, parce qu'on ne va pas tous dans des pays où on s'habille tout de suite. Alors je vais commencer par ce que j'ai sur moi. Le suit de capuche qui est très facile à enfiler et puis toujours pratique quand il commence à avoir froid dans le bus ou en soirée quand ça se rafraîchit. Pantalon à poche toujours pour pouvoir mettre que ce soit l'appareil photo, l'argent, etc. Plutôt que d'avoir un sac qui peut attirer la convoitise. Les baskets, je préfère la légèreté aux gros chaussures de marche, c'est un choix. Ensuite ce que je mets dans le sac. Alors, deux chemises manches longues que je peux utiliser à la journée retroussées et dès que le soir arrive avec les moustiques, je les remets en manches longues. Je prends également deux t-shirts, également un maillot de bain, un short à poche et un autre pantalon à toile. Si le cas échéant il faut sortir ou il faut se faire beau. Au niveau chaussettes, je prends deux paires courtes et deux paires longues. Prenez-en pas plus, vous pourrez éventuellement, comme les sous-vêtements, les laver à la chambre d'hôtel. Les sous-vêtements, prenez-en 4 ou 5, ça suffira. Pour ceux qui font de la montagne ou qui vont aller payer un peu frais, prenez des vêtements thermo-résistants que vous mettrez en dessous de votre suite ou en dessous de votre pantalon et qui vous tiendront bien chaud dès que les températures s'abaissent. Les accessoires. Alors, commençons par la prise universelle qui vous permettra de recharger votre caméscope ou votre appareil photo partout où vous allez. Également, et ça c'est vraiment à ne pas oublier, le coussin gonflable qui changera vos longs trajets dans le bus parce que vous gonflerez, vous mettrez soit derrière le dos, soit derrière la tête et vous pourrez vraiment vous reposer pendant ces trajets-là. Si comme moi, vous avez un sens de l'orientation, vous croisez du zéro, prenez une petite boussole, ça vous permettra de vous diriger dans la ville ou dans la forêt, je ne sais pas, tout simplement. Un réveil de voyage. Les bus partent très tôt en général, genre 5, 7 heures. Donc, ne m'oubliez pas, ça vous évitera d'attendre un ou deux jours coincés au milieu de nulle part. Côté cadenas, prenez-en un à code, ça vous permettra de fermer les casiers dans les auberges de jeunesse. Et également, prenez un câble qui vous permettra d'accrocher votre sac et vous pourrez faire un tour tranquille sans avoir peur de revenir et que le sac ne soit plus là. Ensuite, le couteau de survie, hop, hop, s'il y a un petit creux, s'il y a quelque chose, on se fait un petit timpalin, un petit babouin des savannes, ça fait un petit casse-croûte, on est repu, on repart pour le voyage. Ensuite, côté luminescence, prenez une petite lampe frontale, comme ça vous avez les mains libres, on fait ce qu'on veut. Également, en mode lampe dynamo, ça c'est maintenant, on en fait des petites et puis avec la dynamo, on ne tombe jamais en rad. Attention, hop, attention, j'éclaire tout le monde, attention. Les Kleenex, dans la clim, dans les bus, pardon, la clim, c'est toujours la boutonnée, c'est infernal, on prend des mouchoirs. Également, lunettes de soleil si vous allez dans les désirs ou en montagne, ça vous évitera de vous abîmer les yeux. Aussi, je ne sais pas si vous faites des rencontres, vous avez un petit dîner au champ d'oeuvre avec une indigène locale, paf, on prend un briquet pour allumer les bougies. Pour les Pluruts ou les fans de Man vs Wild, hop, la pierre Silex, on allume n'importe quoi, n'importe quel temps, n'importe où. Alors, les accessoires un peu plus volumineux, quand je dis volumineux, ça va être par exemple le duvet. Le duvet, dans certaines auberges, il fait un peu frisquet, ou alors si les draps ne sont pas à votre convenance, vous avez votre lit avec vous, vous êtes tranquille. Si vous allez dans les pays tropicaux, vous prenez une moustiquaire, les traitements anti-palus, c'est top, le mieux, c'est encore de ne pas se faire piquer. Pensez-y. Ça, le sac imperméable qu'on met par-dessus le sac, si en cas de pluie diluvienne, ça vous évitera d'être inondé à l'intérieur. Une gourde, une gourde, bah oui, il fait chaud, là, je suis là, je ne sais pas ce qui m'arrive, oh, ça va mieux, et puis parfois, même s'il fait humide et chaud, on déshydrate beaucoup, donc on y pense. Le tendeur, et oui, vous êtes là, vous êtes en Bolivie, vous venez de passer votre sac sur le haut d'un bus, ou vous faites, attendez, enfin, pof, à bas, et vous passez un tendeur, et dans les virages, votre sac, il tombera pas. Couverture de survie, parfois il peut arriver des drames dans les virages, il faut être préparé. Le ciré, le ciré qu'on prend avec la possibilité donc de mettre par-dessus le sac, comme ça vous pouvez marcher sans problème, et puis esquiver les gouttes. Les claquettes, les claquettes, il fait chaud, on n'a pas envie de se mettre en basket, c'est quand même plus agréable. Également, si comme moi, vous avez pris la mauvaise habitude de vous laver tous les jours, prenez une serviette, alors micro-fibre, c'est plus léger, et ça sèche très vite. Également de la corde, la corde pourquoi ? Bah si vous lavez votre linge, il n'y a pas toujours des choses pour étendre son linge, et là, vous le mettez, ça sèche vite, et puis au pire, si vous voyager pourri, vous pouvez toujours vous pendre avec. Dernière chose, quel est cet objet ? Ce sont des sacs de congélation. Alors pourquoi ? Ça permet par exemple de mettre votre appareil photo au sec s'il fait très humide ou s'il y a beaucoup de pluie, ou aussi et surtout vos papiers comme le scan de votre photocopie du passeport, ou des billets d'avion, et toutes autres choses que vous aurez besoin de mettre au sec. Alors la trousse de toilette, je pense que vous êtes grand pour la faire vous-même, si ce n'est quelques petits détails que je voudrais vous conseiller, moi je prends à la place du déodorant classique de la pierre d'Alain, c'est écologique, ça dure super longtemps, puis il suffit d'un petit peu d'eau, on s'en met sous les bras, c'est parfait. Ça va Marseille plutôt que du gel de douce classique, vous pourrez vous laver et faire votre lessive avec. Et également qui va changer votre voyage, ce sont des boules caisses, que ce soit si votre pote ronfle comme un gorret, vous ne l'entendrez plus. Et également, pendant les trajets en bus, ils mettent toujours des karaokés à donfle à 2h du mat', et à moins d'être un grand fan de karaoké, je vous assure que ça, ça fait plaisir. Pour finir, alors la trousse à pharmacie, alors moi je la mets dans un sac de congélation, comme je vous le disais, pour garder tout au sec. Je prends du Smecta et de l'Arestal pour tout ce qui est digestion, surtout si vous êtes sensible à ce niveau-là, d'oliprane évidemment, pansement, des petites compresses pour justement, et ça on n'y pense pas souvent, vous prenez de l'alcool à 90 pour désinfecter vos pieds, surtout si vous marchez beaucoup en tongs, avec des micro-coupures, on attrape vite fait des saletés. Également, si vous ne pouvez pas acheter de minéral pour X raisons, prenez d'hydroclonazone, vous mettez ça dans votre gourde, vous laissez agir, et ensuite vous pourrez boire l'eau sans problème. Si vous faites piquer, ça c'est génial, c'est révolutionnaire. Vous faites un petit coup comme ça, ça envoie une mini décharge, et après vous n'avez plus du tout la sensation de démangeaison. Bien sûr, crème solaire, ça c'est, on a vite fait de choper des coups de soleil, de la biafine pour ceux qui n'en ont pas mis assez, et aussi et surtout, le répulsif pour moustique, pour éviter de se faire piquer et de choper on ne sait quelle maladie. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, tous ces conseils, et puis maintenant je vous souhaite bon voyage. Voilà, j'espère que ça vous a plu.